Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour une vidéo Baldur's Gate 3. On m'avait montré en stream qu'il y a des descriptions pour les sous-vêtements de chaque personnage, mais je ne vous avais pas montré en vidéo parce que je préfère vous faire une vidéo où je vous montre tous les personnages en même temps, donc c'est parti. Je trouve ça super marrant qu'ils aient mis des descriptions pour ça. Ça c'était les sous-vêtements que notre personnage à nous avait au début du jeu, je l'ai lui enlevé, j'ai changé ses sous-vêtements, mais il n'y a pas de description comme vous pouvez le voir. Ensuite on a les sous-vêtements d'Ombre-Cœur. Si les sous-vêtements pouvaient broyer du noir... Vous savez quoi ? Je vais aussi vous lire les descriptions de leurs vêtements. Vêtements d'Ombre-Cœur. Une poche de cette tenue renferme un petit savon du cloître. Il sent le citron vert et la ferveur religieuse. En vrai c'est mignon. Astarion. Sous-vêtements d'Astarion. Le message suivant a été cousu sur ses sous-vêtements. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez réussi à coucher avec moi ou à me décapiter. Dans les deux cas, c'était manifestement votre jour de chance. Nous avons ses chaussures et ses vêtements excentriques d'Astarion. Chemise autrefois splendide, ayant connu de nombreux accros et déchirures au fil des ans. Son propriétaire l'a systématiquement reprisé, preuve qu'il doit être soucieux de son apparence. Les sous-vêtements de Karlaq. Comment font-ils pour ne pas brûler ? Et alors ces vêtements originaux y sont là, pantalons infernales de Karlaq. L'odeur des enfers est profondément incrustée dans ce pantalon déchiré, qui en a vu des vertes et des pas mûres au fil des uns. Vêtements austères de Gale. Sans que personne ne sache comment, Gale a réussi à faire en sorte que ses vêtements sentent comme les rayons d'une librairie. Le simple fait de les sentir incite à chuchoter, de peur de recevoir une amende. Les chaussures de Gale. Et ses sous-vêtements. Ses sous-vêtements crépits d'énergie magique. Ce n'est quand même pas Gale qui les a enchantés, si ? Vêtements de la Hezel. Vêtements purement fonctionnels, sans la moindre once de fantaisie. Les sous-vêtements de la Hezel, purement fonctionnels. Tenue terre à terre de Will. Will a toujours eu pour habitude de mettre un peu de parfum sur ses vêtements. De l'eau des confins, peut-être ? Ses chaussures et ses sous-vêtements. Sous-vêtements de Will, choisis avec soin par l'épée des confins. Leur Halcyne, sa tenue est là. Vêtements du bosquet d'Halcyne. Quand vous touchez ce tissu, vous éprouvez une sensation étrange. Comme si vos doigts caressaient les feuilles d'un arbre. L'eau à la surface d'un ruisseau. Ou la fourrure d'un animal sauvage. Et les sous-vêtements d'Halcyne ? Ah oui pardon, ses chaussures, bottes de goût ? Et les sous-vêtements d'Halcyne ? Pourquoi sent-il comme un jardin d'herbes aromatiques ? Je ne m'attendais pas à ça. Je ne verrai plus jamais les herbes aromatiques de la même façon. Vêtements respectables de Jaira. Ses vêtements n'ont rien d'extraordinaire. Et il montre sans aucun doute possible que Jaira n'a que faire de la mode. Certaines de leurs teintes brillent légèrement au clair de lune. Mais c'est la seule fantaisie qu'elle se permet au niveau de sa tenue. Ses chaussures, bottes de goût. Et sous-vêtements de Jaira. Décorées de petits canards cousus. Tenue de détente fantastique de Minsk. Cette tenue stupéfiante semble vouloir indiquer à tout ce que Minsk a un style qui n'appartient qu'à lui. Même si, en réalité, il s'agit juste d'un pantalon avec un ceinturon. Ses chaussures et ses sous-vêtements de Minsk, moulants, aérodynamiques et conçus pour laisser respirer la peau. Les hamsters n'aiment pas l'humidité. Non, me dis pas qu'il met bout dans ses sous-vêtements. Les hamsters n'aiment pas l'humidité.